La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec Walfu Quotidien qui est en haut de page ce lundi. Près de la manchette mettant en exergue le rappel adieu du journaliste Mbaye Sidimbaï. La presse perd une sentinelle, se désole la publication qui en une est s'intéressant à la baisse des prix des denrées et du loyer, relève ce qu'elle appelle la faible marche de manœuvre de l'État. Fiscalité et subvention, c'est levé incontournable, mentionne à ce propos le quotidien du groupe de fossiles de la Mignasse. Lutte contre la vie chère et tension de trésorerie, le ratio de sacrifice renchérit en une l'observateur. Quelles solutions fassent au lendemain difficile ? A la une du quotidien, le verdict, les réponses et orientations de Mohamedou Madani Khan, banquier et leader du mouvement d'Ondou qui analyse la situation financière du Sénégal. Jomai Promet, le meilleur, son ministre des Finances prédit le pire, souligne à sa une ce matin la tribune qui parle d'une crise financière. Au Sénégal, à la une du quotidien, le point et les notes d'espoir du journal qui ce matin livra à ses lecteurs le portrait de Aliotiam. La force tranquille de l'économie sénégalaise avance la publication. Premier voyage officiel de Bassir Udjomaïfei, destination Nouakchott, annonce le mandat. Un déplacement par opportunisme ou par réalisme s'introge à ce propos le journal. Pendant ce temps-là, à la une de plusieurs journaux parus ce matin, la colère palpable de la députée Adimbergan Kanouté, son passeport a été confisqué, révèle le verdict. Les anciens ministres également touchés, écrivent révélations. Le balai de Djomaï est passé par la murmure Lavoie. Confiscation des passeports diplomatiques, début de calvaire du Maki. Le titre est à la une de l'indépendant. Perte du pouvoir et de ses privilèges, les ministres de Maki redeviennent désordinaires entre guillemets. Bar à sa une Dakar Presse. Premier gouvernement, doucement de son coup à sa une ce matin. Direct News donne les raisons pour lesquelles le PDS n'a pas siégé. Complémentarité ou discordance, l'interrogation est à la une de points actus. Le journal qui s'intéresse aux lettres de Djomaï et Sunko, aux fonctionnaires, de relever que le président, dans une tonalité intime, imprime à son courrier une allure de négociation pendant ce temps. Le patron de l'administration, Ousmane Sunko, campe dans l'injonction. Ses défis de la nouvelle opposition, le titre barre la une de Sud Quotidien, qui fait référence à une crise de leadership au sein de Bénon et la question de la réunification programmée de Yéoui Askanoui. Et puis à la une de Libération, une délinquance fiscale présumée autour du projet GTA. FAG, génie civil marine, Sénégal, coincé sur 17,637 milliards de francs CFA, renseigne en une le journal qui indique à ce propos que le tribunal se prononce demain sur l'opposition de l'entreprise qui conteste le redressement. L'équation des effets secondaires, le titre est à la une du quotidien national. Le soleil qui s'intresse ce matin aux méthodes modernes de la planification familiale. Adieu mon cher âge, l'hommage de Pape Sambassène à l'endroit de l'ancien maire de l'Anminge El-Haju, Maligui, relayé ce matin par l'évidence.